Bonjour à tous, nous avons pu avoir, si vous avez suivi la vidéo du jour, le commentaire du jour du Père Alain le Marinelle, c'était un commentaire sur les sept paroles du Seigneur sur la croix. Et j'avais prévu d'en parler mais il en a déjà parlé, alors je vais juste les énumérer et je vous invite à les méditer vraiment parce que c'est les derniers enseignements utiles qu'ils nous donnent, qu'ils nous donnent avant de mourir, donc c'est très précieux. Donc la première fut dite dans l'acte même de son crucifixion, quand il pria de la sorte pour ses bourreaux, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Cette parole est un témoignage de grand amour et de grande patience, et surtout d'une indicible charité. La seconde est celle qu'il dit à sa mère « Femme, voilà votre fils, et à Jean, voilà votre mère ». Et Saint Bonaventure ajoute « Il ne l'appela pas sa mère de peur que ce titre ne la fit souffrir plus amèrement encore, à cause de la tendresse de son ardent amour ». Vous voyez, c'est à ce moment-là que Marie devient notre mère. La troisième fut adressée au larron repentant quand il lui dit « Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis ». La quatrième fut « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? » Comme s'il eût dit « Mon Père, vous avez tant aimé le monde que pendant que vous me livrez pour lui, vous semblez m'avoir abandonné ». La cinquième fut ce mot « J'ai soif ». À cette parole, grande fut la compassion de sa mère, de ses compagnes et de Jean, grande fut la joie de ses misérables persécuteurs. Car bien qu'on pût expliquer cette exclamation par la soif qu'il avait du salut des âmes, néanmoins, en vérité, il eut matériellement soif, parce que l'effusion de son sang l'avait tout desséché, et altéré intérieurement. Et comme ses malheureux ne pouvaient plus s'imaginer comment le tourmenter, ils en trouvèrent là une nouvelle occasion. Aussi lui donnèrent-ils à boire du vinaigre mêlé de fiel. Maudite soit leur fureur, parce qu'elle fut persévérante, et qu'ils le torturèrent tant qu'il eut pur. Dans ce parcours, on a vraiment eu l'occasion de se rendre compte de la souffrance du Christ pour nous. Et à l'heure d'aujourd'hui, la passion du Christ, il y a beaucoup de violence dans les propos de l'évangile. Ça nous choque, ça nous choque de voir Jésus autant souffrir pour nous. Il a été humilié, et on se dit, mais comment un homme peut être autant humilié que ça ? L'humanité est cruelle. Elle est cruelle, elle crucifie même des personnes innocentes. Vous vous rendez compte à quel point la folie, à quel point ils étaient tous possédés, à quel point le mal était à l'oeuvre à ce moment-là. On a des situations similaires aujourd'hui encore. C'est-à-dire des hommes sont pris d'une folie, ils ne savent même pas d'où ça leur vienne, probablement. Vous voyez, la haine, quand on l'a plu, on se dit, mais comment j'ai été ? On est pris par le mal, et on fait du mal. Il faut toujours se poser un peu et réfléchir. Il faut reconnaître ses erreurs, il faut vraiment essayer de ne pas être comme ces gens qui ont fait monter leur haine en eux. Et à la fin, quand Jésus fut crucifié, ils ont dû se demander, mais qu'est-ce qui nous a pris de crucifier un homme innocent ? Qu'est-ce qui nous a pris ? Alors le mal est à l'oeuvre, et même encore aujourd'hui, alors vous voyez, il faut faire vraiment attention à ne pas le laisser entrer en nous. Et on a parlé pendant ce parcours de beaucoup de choses qui laissaient le mal entrer en nous, et il ne faut pas, il faut résister. Et résister au mal, c'est vraiment l'humilité, c'est s'abaisser, c'est ne... faire ça, c'est permettre qu'il ne rentre pas en nous, d'accord ? C'est se remettre au Christ et lui dire, je te confie les clés de mon âme, d'accord ? Et je te laisse les clés, ça veut dire que toi seul as les clés de mon cœur. Toi seul peux entrer en moi. Le démon ne le peut pas parce que tu ne le permettras pas, parce que je te donne les clés. Il faut lui confier cela, et croyez-moi que la protection, elle sera tellement puissante que vous aurez du mal même à tomber dans le péché après avoir confié sincèrement cette intention, cette volonté au Seigneur de protéger votre cœur. Donc retournons à la passion avec la sixième parole qui fut « Tout est consommé ». Comme s'il eût dit « Père, ta mission, la mission que vous m'avez donnée, je l'ai exécutée. Jusqu'au bout, mon père, commandez encore tout ce que vous voudrez à votre fils, je suis prêt. S'il reste quelque chose à accomplir, car je suis disposé à subir toute torture. Mais tout ce qui a été écrit de moi est consommé. S'il vous plaît, mon père, rappelez-moi bientôt à vous. » Et le père lui répondit « Venez, mon fils, bien-aimé, vous avez tout accompli fidèlement. Et je ne veux plus que vous soyez torturés. Venez parce que je vais vous recevoir dans mon sein et entre mes bras. » Et alors Jésus ouvrant et inclinant sa tête tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, toutes ses forces lui manquant à la fois. Enfin, il ajouta la septième parole avec un grand cri, entremêlé de larmes et s'adressant à son père. « Père, je remets mon âme entre vos mains. » Et se disant, il rendit l'esprit, baissant la tête sur sa poitrine, et s'inclinant devant son père, comme pour lui rendre grâce de ce qui le rappelait. Il lui remit son âme. À ce cri, le centurion qui était là, entendant qu'il avait crié en mourant, se convertit. Et il dit « C'était vraiment le fils de Dieu. » En effet, les autres hommes, quand ils meurent, ne peuvent crier. Et c'est pour cela que le centurion crut en lui. Or, ce cri fut si grand qu'il fut entendu jusqu'au fond des enfers. Marie qui assiste à tout ça, en se lamentant aux côtés de Marie-Madeleine, aux côtés des autres femmes et des disciples présents. Mais que devenait donc l'âme de sa mère quand elle le voyait ainsi péniblement défaillir, languir, pleurer, et puis mourir ? Eh bien, sa bonne aventure nous dit, je crois que par la multitude de ses douleurs, elle était absorbée, et comme demi-morte, bien plus encore que quand elle le rencontra portant sa croix. Et que faisait donc aussi la fidèle, la bien-aimée, fille du Seigneur Marie-Madeleine, aux côtés de Marie ? Et Jean, le disciple chéri par-dessus tous, et les sœurs de Notre-Dame, mais que pouvait-elle faire, ainsi remplie d'amertume, comblée de douleurs, enivrée d'absinthe ? Toutes, elles pleuraient sans consolation. Voilà donc que le Seigneur demeure suspendu mort sur la croix. Toute la foule s'éloigne, et il ne reste que sa triste mère avec les quatre autres. Ils s'asseillent au pied de la croix. Ils contemplent leur bien-aimé, et ils attendent du Seigneur les moyens de le ravoir et de pouvoir l'ensevelir. Pour vous, si vous avez bien regardé votre Sauveur, vous devez voir que la plante des pieds jusqu'à la tête, il n'est qu'une plaie. Il n'y a pas un membre, pas un seul de son corps qui n'ait éprouvé la plus cruelle douleur et la plus affreuse passion. Vous avez vu ce qui est arrivé pendant le crucifixion et la mort. Vous avez entendu ce que votre faiblesse et votre impuissance ont permis de vous dire, à présent. Alors nous pouvons maintenant, avec ces sept paroles, et le récit assez court de ce qu'il y a après, avec Marie, Marie-Madeleine, Jean, constater et être tristes avec eux. Eux ont vu ce qu'il s'est passé, ils en témoignent après, et on est forcément touché, impacté, triste, mais on est impuissant. Et c'est ce sentiment d'impuissance qui nous permet de justement nous mettre en disposition d'accueillir notre misère. Et c'est ça, c'est comme ça que Dieu nous sauve. En cela, aujourd'hui, c'est un jour assez spécial. On ne peut pas le dire autrement, c'est un jour très sombre. On se prépare pratiquement toute l'année. Le vendredi, on ne mange pas de viande. Voilà, c'est des traditions qui se sont mis en place pour respecter ce jour saint, où notre sauveur, notre Christ, notre Dieu, qui s'est fait homme pour nous sauver, est mort, tué par nous, hommes. Aujourd'hui, tout simplement, eh bien, méditons si nous pouvons. Prions aux côtés de la Vierge, aux côtés des saints. Prions. Prions. Demain, nous parlerons de sa descente dans les enfers avec le texte Saint Bonaventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Prions. Prions.